Tout ne peut pas se dire, on ne parle pas de ces choses-là, mais qu'est-ce que tu racontes ? Arrête de parler ! Oui, je suis née avec ça et ma génération a tout fait péter, mais vraiment tout fait péter. On voulait pouvoir parler, nommer les choses, assez des secrets, assez de garder l'indicible et les horreurs cachées pour être une personne bien, voilà. Et donc, je me suis battue pour ça. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que je m'étais auto-censurée. Alors là, vous vous imaginez, je vois la tête de ma grand-mère, si elle était encore là, elle me dirait « je ne te reconnais plus, il faut toujours que tu l'ouvres ». Oui, mais ce que j'aime d'en parler, c'est aussi la transformation des idées. J'aime être bouleversée et changer de regard parce que j'ai appris telle ou telle chose. Donc, mes pensées sont fugaces et éphémères à mesure que j'évolue et que je découvre d'autres possibles. Seulement aujourd'hui, où nous avons la technologie, où on fige les images, où vous n'avez plus le droit d'avoir été, vous êtes toujours dans une immortalité qui fige votre pensée, eh bien, cela devient dangereux parce que les valeurs du monde évoluent. Et que ce qui était bon à une époque devient mauvais à une autre, que telle liberté devient une prison ensuite. Vous voyez, cette transformation en profondeur de nos valeurs met en danger la pensée fugace de l'éphémère qui attend d'être transformée encore et encore. Alors, j'ai cette vigilance que je n'avais pas il y a encore un an ou deux. Étonnant, non ? Et vous, ça se passe comment ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada